Musique Bonjour, Église Notre-Dame de Mouet, 12 siècles d'histoire. C'est ici que les petits chanteurs de Cesson et de Derval se sont retrouvés mi-mars pour un concert de musique sacrée. L'occasion de célébrer la restauration de l'orgue de Mouet et le 25e anniversaire des petits chanteurs de Saint-Joseph de Derval. C'est une association qui va bientôt fêter ses 25 ans puisqu'on est né en 1985 au collège Saint-Joseph de Derval. Moi j'étais organiste à l'époque et c'était un frère qui dirigeait, un frère de Pleuermel. Et quand il est parti en Côte d'Ivoire, j'ai pris la direction. Alors il y a une vingtaine d'enfants et puis quelques adultes, 5-6 adultes. 5-6 concerts par an et souvent avec d'autres chorales comme aujourd'hui. L'orgue a été acheté il y a une cinquantaine d'années. L'historique de l'orgue, la première intervention de l'orgue, elle était à Bécon-les-Granilles dans le Ménéloir. Ensuite cet orgue a été vendu, je pense, en Vendée. Il est revenu à une communauté religieuse et après la commune de Mouet avec des bénévoles l'ont acheté. Et depuis ce temps-là il était à Mouet. Il a été rénové parce qu'il avait besoin d'être rénové, toute la mécanique avait du mal. Il se jugeait encore parce qu'il y a encore du jeu si vous voulez. Donc il n'est pas facile de la rattraper parce que toutes les vergettes avaient du jeu. Il y avait des tuyaux qui avaient besoin, qui étaient pleins de poussière, qui avaient besoin d'être rénovés. Et il a subi une rénovation au mois de novembre-décembre. Pour Noël il était en activité. Et depuis ce temps-là on s'en sert. Parce que les brises de Mouet sont quand même pleines à 80-90% tout le temps. C'est le son parce que si vous voulez le son c'est un instrument de château au départ. Et les gens pouvaient, les organismes ou les animateurs, pouvaient se permettre de jouer dessus. Il n'y a pas une grande résonance si vous voulez. Mais pour une petite église comme celle-ci c'est suffisant. Alors j'ai créé ce chœur-là il y a 13 ans, en 87, c'est ça. Et au niveau de la paroisse de Cesson, la paroisse qui s'appelle Saint-Martin, j'ai toujours été formé et chanté dans les chœurs d'enfants. Et je me suis dit pourquoi pas en faire une moi-même à Cesson. Là je vous avais pu remarquer dans le chœur que j'ai des grandes, j'ai quelques grandes qui sont là depuis le début. Donc aujourd'hui 20 ans et plus. Mais qui sont là depuis le début depuis 13 ans. Et en fait au fur et à mesure où elles grandissent, elles prennent conscience de leurs possibilités. Et à ce moment-là ils ont envie au contraire de faire de plus en plus de musique. C'est assez extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada